Et yo yo, nous sommes de retour pour ce petit épisode dans la série du mixage, sur la fin des EQ de nettoyage. Donc la fin que j'entends par là, en fait, ça va être beaucoup, tout ce qui va être au médium, au médium, aigu, tout ça. En fait, pourquoi je les sépare du bas médium et du bas ? Bon, vous avez vu le bas, c'est parce que c'est assez spécial, c'est vraiment low cut, low shelf, etc. Qu'on fait en premier et que ça creuse tout de suite direct, ça place les trucs dans le mix. Le bas médium, parce que c'est assez facile à détecter, il y a toujours une fréquence un peu dégueu, généralement, ou alors du masquage qu'on retrouve déjà. Et par contre, le mid, le haut mid et le high, c'est plus subtil. Il n'y a pas toujours besoin de nettoyer tous les instruments là-dedans, c'est pas toujours nécessaire. Et voilà, c'est pas toujours des fréquences dégueu, ça arrive souvent, notamment dans le high. Mais là, on va plus chercher à déjà réduire l'effet de masquage, en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est là où il y a les haut médiums et aussi un peu le high. C'est vraiment, même le médium aussi, c'est les endroits où les instruments se chevauchent le plus dans leur contenu harmonique et tout. Par exemple, dans le high, tout ce qui va être 4... Par exemple, la zone, pour moi, je trouve que c'est toujours le bordel, c'est 4 kg, 4-5 kg. Parce que voilà, 4 kg, il y a quoi ? Il y a le haut du snare. Enfin, il y a le haut du corps du snare, quoi. Il y a le début des high-hat. En fait, il y a une partie du kick aussi, au coup de style. Il y a le haut de la basse, quand c'est des basses un peu résonantes, un peu OTT, crunch, tout ça. Il y a les synthés, il y a une bonne partie des synthés qui est là. Il y a une bonne partie des FX. Il y a énormément de choses, 4-5 kg, je trouve. Et c'est pour ça, c'est un exemple. Il y a plein de zones comme ça, où c'est vite le bazar. Et où il faut vraiment prioriser, avec la vision des mix, à se dire « Ok, alors je veux que ce synthé-là, il soit dans ici. Donc, tous les autres trucs, je les atténue. Comme ça, ça lui laisse la place quand il joue. » Alors évidemment, là, on est en statique. Donc, on fait des mix statiques, on fera les automations à la fin. Donc voilà, quand le synthé en question ne jouera pas, il faudra remonter la fréquence avec de l'automation. Ou alors faire de l'EQ dynamique avec du sidechain et tout, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est plus simple d'expliquer l'automation. Donc, on va expliquer comme ça. Et voilà, donc du coup, là, il va falloir, on va écouter le mix. Alors, vu qu'on est toujours dans le côté effet de masquage et tout, on privilégie encore l'écoute en mono. On l'enlèvera bientôt, vous n'inquiétez pas, mais là, pour l'instant, on y est encore. Et on va réécouter le mix et on va se dire « Ok, enfin, je vais vous dire ce que je pense. » Que là, à telle place, il faudrait que ce soit tel élément. Donc, on va essayer d'enlever ça, ça, ça. Et voilà, si vous repérez direct aussi qu'il y a un élément, pour le coup, sans que ce soit de l'effet de masquage, mais « Ah oui, putain, par exemple, le hi-hat, là, il y a une fréquence dégueu, directe. » Même si ce n'est pas de l'effet de masquage, et bien, bim, vous allez voir le hi-hat et vous allez essayer de l'enlever. S'il est trop agressif, par exemple, s'il est trop présent, trop criard dans le mid, souvent, il va falloir enlever, je ne sais pas, du 1 à 2 kilos. Si ça siffle trop, il va falloir enlever du 8 kilos. C'est souvent les mêmes fréquences qui reviennent quand on a un certain adjectif pour dire « Ah oui, c'est dégueu, de telle manière, en fait. » Voilà. Donc, on écoute ça sans tarder, en mono. Voilà. Donc, là, j'ai remarqué que c'était assez chargé, justement, dans la fameuse zone 4-5 kilos, j'ai l'impression. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir atténuer ici. Là, on a de la chance, on aura très peu d'automation, de toute façon, à faire quand on y sera, parce que c'est un truc de 30 secondes, c'est assez simple et tout, il n'y a pas beaucoup de variations. Tous les éléments jouent un peu tout le temps en même temps. Donc, voilà, c'est assez statique de base comme prod, c'est parfait pour l'exemple. Donc, première chose que... Enfin, moi, au niveau du placement des éléments, donc, évidemment, dans le bas, kick. Après, dans le bas med, j'ai plutôt les basses, les choses comme ça, là. Ça, pour moi, ça devrait être l'élément central du bas mid. Donc, on a déjà bien réduit le bas mid. De toute façon, donc, plus besoin de toucher là-dedans, c'est plutôt clean. Après, sur le mid, le mid 1, donc, pour moi, le mid, c'est à partir de, voilà, 600, 700, voilà, jusqu'à... jusqu'à 2 kilos, quoi, de 2,5. Donc là, pour moi, dans le mid, ça va plutôt être ce genre de synthé qui va être à... Enfin, par exemple, ça, là. Quoique non, ça, c'est plus au mid. Je cherche le synthé... Ça, ça va être assez important, ouais, dans le mid. Et puis, voilà, c'est ça. Tous les basses tab, en fait. Tout ce genre de choses. Donc, évidemment... Voilà, tout ça, là. Ça, pour moi, c'est vraiment du mid 1, 2 kilos qu'il va falloir privilégier. Alors, pour vous aider à repérer ça quand vous n'avez pas forcément trop l'oreille, un truc que moi, j'aime bien faire aussi toujours de temps en temps. Sur le master, mettez un EQ transparent, comme ça. Là, pour le coup, on s'en fout de la phase linéaire. Vous faites un bandpass. Un bandpass. Clac. Et alors là, je vous autorise à mettre du brick wall. Voilà, vous faites un bandpass brick wall. Et là, vous écoutez, et vous dites, ah ouais, là, en fait, il y a tel truc qui joue, tel truc qui joue. Et du coup, c'est ce truc-là que je voudrais qu'il soit en avant, là, en fait. Là, si on écoute. Donc là, par exemple, on a clairement le snare. Donc là, 200 Hz, voilà, le snare classique. Là, voilà, ici, on a le à 400 Hz, on a le fameux synthé, là, qui fait bleu, enfin, la basse, là, qui fait bleu. Ce truc-là, là. Voilà, donc là, c'est ce basse. Là, on a le synthé 800, c'est plutôt le synthé, là. Donc après, ça veut dire que 600. Voilà, 600, c'est plutôt les basses stables, là. On est clairement sur du 600. Après, du coup, plus haut, si on va à 1,5 kg. 1,5 kg, on retrouve le haut du snare qui fait un peu clapi. Donc ça, c'est le plus important aussi. Là, on a le haut des synthés et le tout début des hi-hats avec une pointe de kick. Ça, c'est assez chargé aussi par ici, pointe de kick et pointe de snare encore. Et à partir de là, à 8 kg, normalement, c'est vraiment les hi-hats qui prédominent, quoi. Hi-hat et haut du kick, haut du snare, haut des drums, quoi. Voilà, ça permet d'avoir une assez bonne idée globale quand on est un peu paumé là-dedans. Donc, par exemple, alors évidemment, ça ne sert à rien d'atténuer les trucs qui ne jouent pas en même temps. Du coup, là, par exemple, on voit que là, le bass tab 3, donc, il va jouer visiblement en même temps que le kick de temps en temps, en même temps que ça. Et c'est tout, j'ai l'impression. Alors, le hi-hat, voilà, je le considère un peu trop haut, je pense, pour avoir besoin d'être atténué. Enfin, on ne l'entend quasiment pas en vers 600, dans ces fréquences-là. On ne l'entend quasiment pas le hi-hat. Non, on ne l'entend pas. donc, il n'y a pas besoin d'atténuer le hi-hat ici. Donc, on va juste essayer d'atténuer un peu le kick et la guitare oua, là, pour faire ressortir mieux ça. Donc, vers 600 Hz. Alors, évidemment, si ça dénature trop la sonorité du kick, là, par exemple, on ne va pas le faire, mais on va essayer. Petit loop. Sous-titrage ST' 501 Ouais, ça allait être mieux à passer, je trouve. Donc, on va faire avec un autre. Donc là, oui, j'ai réglé sur le bon kick parce que le bass-tab ne joue que pendant que ce kick joue et pas l'autre, donc ça ne sert à rien d'atténuer l'autre. Donc, on va vérifier notre gain de sortie. moins 15,9 avec l'EQ. Moins 16,1 sans l'EQ. Donc là, il va falloir réduire un peu. Réduire de 0,2 dB. Hop. Voilà, nickel. Et on avait dit la petite guitare roi s'il y a moyen de l'atténuer aussi pour faire 600. Alors, on est assez haut sur le low cut, pardon, mais on va quand même regarder si on peut faire quelque chose. Ah ouais, là, on est vraiment plein dessus. Là, on va écouter la résonance. Donc ça, on va le virer direct. Pour moi, c'est pas mal, Voir sans le loop, parce que... ça allait être bien à percer. On vérifie le gain de sortie. Le gain de sortie. Moins 26 avec l'EQ. Moins 25,4 sans l'EQ. Donc on peut monter de 0,6 dB. plus 1,720. Nickel. Voilà, ça va être bien. Déjà, cette petite basse à percer. Au niveau de la zone 600, voilà. Pour faire simple, vous pouvez essayer de faire les zones dans l'ordre pour vous aider à vous repérer. Là, c'est ce que je vais faire. Donc la zone après les bas médiums qu'on a déjà nettoyés et qui s'arrêtaient à 500, c'est plutôt 600, 700, tout ça. Donc là, c'était pour aider à percer cette basse stab. Alors après, du coup, dans cette zone, est-ce qu'on avait autre chose d'intéressant ? Il y a aussi cette basse qui est plutôt par là, 600, 700. Voir même 500, c'est assez large. Ouais, on est plus à 500 même. Donc du coup, qu'est-ce qu'il joue tout le temps en même temps que cette basse ? Vous le voyez direct, c'est le synthé. Hi-hat, pareil, il est trop haut. Le kick, on l'a déjà bien réduit par ici. On l'a réduit à 400, 600, enfin ça, on l'a bien réduit dans cette zone déjà, donc ça devrait suffire. Par contre, le synthé, alors il a été réduit à 400, on peut peut-être tenter de creuser un tout petit peu au-dessus encore, sans savoir si c'est celle des natures, toujours pareil. Mais voilà, à tester, c'est toujours, ça ne coûte rien de tester. Donc, claque. Bon bah, pour moi ici, ça gêne, on est vraiment à côté du point d'avant. oh, yeah. là, c'est pas mal. On vérifie le gain de sortie. moins 22,8 avec les Q. moins 22,6, on peut rajouter les 0,2 dB. plus 1,3 dB. Voilà, comme ça. Ce côté sérieux, là. Voilà, Nigel. Voilà, la base perce bien maintenant. donc, pour cette zone-là, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal pour cette zone. donc après, la zone un peu au-dessus. Donc, 800,000, on va retourner voir. peut-être que c'est... Alors, je vais réécouter des trucs, mais je pense que la zone 800,000, c'est plutôt les funk stabs et tout, là. Alors, évidemment, plus on avance et plus... Ça, c'est le principe... C'est le diagramme de Bode, en fait. C'est la... L'exponentialité et la... Enfin, la non-linéarité... Je vais y arriver. La non-linéarité du... Des fréquences. Plus on avance et plus les octaves sont grandes. Du coup, c'est normal. Au début, on parle de bandes quand on dit ouais, la bande des 100, 150 et à la fin, on se retrouve à dire ouais, les 6, 8 kg, quoi. C'est normal. Enfin, plus on avance dans le spectre et plus les bandes sont grosses, quoi. C'est normal. Donc, ça. Alors, après, ça, ça joue par-dessus ça. Et ça pourrait être gêné, potentiellement. c'est assez large, en fait, c'est entre 800 et 1 kg, 1 kg 1. C'est vers les 1 kg avec 1 kg assez large, quoi. donc, du coup, à voir si on peut pas atténuer ça par ici. Clac. Donc, on est vers, voilà, je vais me mettre par ici avec un Q assez large. Comme ça. à voir. C'est à voir. C'est à voir. Bye. Deux ! Sous-titrage ST' 501 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 par là on peut le réduire quand même pour laisser place à la voix ok c'est pareil la voix je joue pas tout le temps donc après à voir si ça sonne bien comme ça tout le temps pas besoin forcément de faire de l'automation mais à voir donc ça oui je voulais régler le volume de sortie donc moins 22,1 avec le plug moins 21,9 donc on gagne plus de plus 0,2 db voilà nickel et du coup je pense là on a normalement on a fini pour nos écus pour nos écus de nettoyage on a fini de nettoyage de masquage de fréquence et tout on va réécouter en mono pour voir puis en stéréo sonne plutôt propre j'aime bien et commence à y avoir bon après voilà c'est normal c'est ma pâte du coup enfin j'aime bien l'hémis que je fais mais voilà je enfin moi j'ai toujours ce son un peu ouais c'est un peu creusé enfin je sais pas j'aime bien et là en stéréo vous voyez où est ce que je vous disais au tout au début enfin où il y a deux ou trois épisodes là on a fait le trou en mono et là on passe en stéréo et on a fait le trou en mon et ça sonne encore mieux enfin genre un truc qui sonne bien en mono de masque enfin des écus à but de masquage fréquentiel et tout ça sonnera encore mieux en stéréo c'est vu qu'on va en plus élargir mettre des pannes et tout qui vont en plus renforcer enfin éviter encore plus le masquage fréquentiel et tout voilà forcément ça sonne mieux après donc voilà c'est la fin pour les écus de nettoyage et donc prochain épisode on verra donc c'est un petit ajout de processeur dynamique donc quand c'est nécessaire l'épisode sera assez court je pense il n'y aura pas grand chose là et donc compresseur limiter expander etc donc voilà à très bientôt